Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du défi de mars lancé par Benjamin Serbaï. Benjamin Serbaï est un youtubeur artistique on va dire. Il parle beaucoup de tout ce qui se rapproche au dessin, de l'animation, de sa super vidéo tout ça. Et chaque mois il lance un défi avec un thème en particulier. Donc là ce mois-ci c'était le mois de mars et le défi portait sur le thème de mars. Grâce à Justin Bruydoux, merci à Benjamin d'ouvrir le concours à tous ses abonnés. Donc voilà on va commencer tout de suite. 3, 2, 1, top ! Et voilà, le challenge est terminé pour moi en fait. Donc voilà ce que je voulais représenter, c'était toujours en rapport avec les jeux de mots tout ça. Justin, avec Justin Bruydoux tout ça. Donc j'ai voulu faire une image un peu cocasse, un peu insolite d'un astronaute qui serait plus intéressé par le mars. que par sa propre survie et donc il finit hors de l'attraction de mars, juste pour son mars. On va commencer ça tout de suite, on va analyser calque par calque, j'ai envie de dire. Un peu comme le piste par piste de... Comment il s'appelle déjà ? Crédit Gladieu et... Donc voilà on commence par le piste par piste ou le calque par calque. Donc voilà, l'écran il m'a défoncé les yeux. Donc voilà ça commence par un calque noir. Là j'ai mis un calque noir, donc ensuite j'ai fait des petites propositions, voilà j'ai travaillé un peu sur des sketchs. Voilà ici là j'ai le dossier sketch, le groupe sketch avec à l'intérieur plein de sketchs où j'ai testé des trucs. Donc là ça commence avec un sketch un peu désuet mais que j'aurais aimé continuer, voilà je trouvais ça un peu... Je sais pas comment dire, j'avais envie de tester autre chose en fait. J'avais commencé ça, j'ai parti de l'idée, j'allais faire ça en définitive et en fait en définitive non pas du tout. Donc je voulais explorer un peu plus. Le deuxième sketch où là j'essayais de faire une pose un peu plus relax pour l'astronaute. Il est en mission mais quand même il prend le bon temps quoi. En dessinant la main en fait et c'est là que je me suis dit mais il pourrait tenir une barre de Mars tu sais dans sa main. Pour faire le jeu de mots entre Mars et... bon t'as compris. Et donc j'ai commencé à faire des trucs un peu et là je suis atterré sur cette proposition là où on voit un mec en train de se lancer. Moi je voulais en fait faire écho au film John Carter, le film de chez Disney, où le gars en fait sur Mars avait sauté comme un espèce de grenouille là. Donc je suis parti sur cette proposition là, ce qui m'a amené jusqu'à celle là. Donc là c'est le calque quasiment... enfin le calque, le croquis quasiment terminé de mon astronaute pardon. Astronaute que j'avais designé dans l'ancienne vidéo que j'ai sorti sur cette chaîne. Voilà, astronaute que j'avais designé sur cette chaîne, voilà, que je m'étais amusé à faire donc bien pour ceux qui se demanderaient mes inspirations. Pour ceux qui se demanderaient quelles sont mes inspirations, ben voilà je me suis inspiré un peu de tout. Je me suis inspiré de Interstellar, de Alien, de Ridley Scott, je me suis inspiré de The Mandalorian un peu pour l'armure. Je me suis inspiré de plein de choses voilà. Je suis resté assez classique dans le design pour éviter de partir dans tous les sens parce que je me connais quand je commence à faire un truc. Je finis par partir sur une centaine de propositions et je n'en garde qu'une seule. Je préfère concentrer mon énergie pour ne pas avoir à passer des heures sur des calques que je ne garderai pas. Mais ça je le fais sur mon temps libre donc c'est un bon défouloir, franchement faites-le. Donc voilà, donc là je l'avais designé assez, sobrement tu vois, je n'ai pas fait trop d'excentricité. À part pour le casque où là je me suis un peu lâché avec les antennes. Je sais qu'aujourd'hui plus personne ne mettrait d'antenne comme ça sur un casque quelconque. Donc là dans le dos en fait j'ai mis une espèce de colonne vertébrale, je ne sais pas pourquoi parce que ça m'a rappelé l'armure en fait du personnage de Dead Space. Où la colonne vertébrale en fait représente ta vie et moi je pensais en mettre une là parce que ça fait genre support dorsal ou soutien dorsal. Parce que je pense qu'en fonction de la pesanteur que tu vas rencontrer sur une planète ou une autre, elle sera différente. Donc il faudra sûrement une espèce de soutien pour soulager un peu ton corps et tout. Donc voilà, j'essayais de faire de l'esthétique en restant fonctionnel. Donc tout a une fonction dessus. Par exemple ici pour le casque, la visière est ronde pour que le personnage, enfin la personne qui porte le casque puisse avoir une vision à 180 degrés et qu'elle ne soit pas perturbée par un quelconque déformation du casque. Ou par exemple pour les casques dans Halo où le personnage a souvent juste une visière comme ça, où c'est vraiment pas pratique vraiment quand vous avez juste ça sur le visage quoi. Ouais, c'était tout un tas de trucs que je me suis amusé à faire. C'était sur un ton tricourt. Je l'ai fait en à peine une heure et je me suis bien amusé. Et voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'astronaute. C'est un ordinateur que je me suis amusé à faire. Donc allez voir si vous l'avez pas vu la vidéo. Si vous avez pas envie, bah pas de soucis sur cette vidéo. Donc voilà, là c'est le personnage que j'ai mis en contexte et tout. Je l'ai fait dans une pose assez dynamique. Donc un mouvement assez simple quoi. C'est juste qu'il s'élance. J'arrête pas de regarder le retour. C'est mauvais ça. Ça c'était pour le sketch. Ensuite j'ai redessiné. Donc là je commence par les lignes. Voilà. Donc j'ai fait des lignes assez cartoonesques on va dire. C'était un personnage assez réaliste dans le premier. Et voilà j'ai donné une espèce de direction assez cartoonesque pour pouvoir explorer d'autres manières de faire. Donc là ce que vous voyez là en fait c'est du flux de mouvement. Et je sais plus quel autre flou j'ai utilisé. C'était principalement du flux de mouvement. J'ai rajouté les valeurs. Voilà les valeurs elles sont aussi floues. Parce que ben en fait les valeurs elles sont... C'est juste des couleurs quoi. Tu vois c'est... Les valeurs c'est quoi ? C'est tout ce qui est ambre, lumière tout ça. Donc ça me permettait voilà de... De dire que voilà la lumière elle vient de comme ça. Elle vient du haut et tout. Et donc voilà le personnage est bien éclairé. Il a des formes tout ça. Parce que n'hésitez pas à mettre de vraies valeurs. Ça permettra de montrer que votre personnage n'est pas en 2D. Ensuite ben voilà en fait je me suis amusé ensuite par la suite à créer voilà des propositions pour les couleurs. Ça je suis parti sur des propositions assez sobres sur le départ. Voilà j'ai juste fait le reste des temps blanc tout ça. Pour essayer de respecter la charme graphique de la NASA. Où tout est assez blanc tout est assez uniforme. Tout est assez propre. Et j'aime pas trop ça en fait parce que comme l'a dit Benjamin dans sa vidéo. C'était quand il fallait tester des choses. Il fallait jouer sur les teintes propres à la planète Mars. Tout ça jouer avec les couleurs. Donc j'ai un peu enfreint les règles. Il est vrai j'ai un peu enfreint les règles. Je suis pas resté que sur des couleurs de rouge. Des nuances de rouge et d'orange et de jaune. J'ai un peu exploré. Je me suis un peu amusé. C'était un peu la même manière moi de m'amuser sur ce challenge là tu vois. Ça c'était la première proposition. La deuxième un peu plus... Elle est quasiment pareille que la première. Sauf que là voilà je suis allé un peu vers le jaune un peu. J'ai tenté des choses voilà. La combi il est beige. Elle est beige pardon. Les gants sont gris. Les bottes sont grises. C'est pas très intéressant non plus. Donc là je suis allé sur une troisième proposition. Voilà là qui me plaisait un peu plus. Où j'ai pris une valeur de bleu un peu plus sombre. Limite bleu métallisé. Vraiment noir. Et je me suis dit il y a moyen de faire un truc. Si je mixais entre le premier et le deuxième calque. Entre tous les calques. Je les ai mixés entre eux. Et là je me suis dit c'est exactement ce que je recherchais sans le vouloir. Et donc ça m'a donné une proposition qui me plaisait moins. Et donc voilà j'ai rajouté les lumières et tout. Et je suis amusé à mettre des effets de terre et tout sur le personnage. Pour faire comprendre qu'il a marché sur Mars tout ça. Et qu'il s'est sali tout ça. Parce que bon on marche pas sur la terre. Enfin je sais même pas si c'est de la terre sur Mars. Il y aura peut-être de la poussière sur Mars qui sait. Donc voilà ça c'était pour le personnage. Donc voilà en ce qui concerne le personnage de l'astronaute. Donc voilà je me suis bien amusé à le mettre en situation et tout. Donc ensuite il me restait plus qu'à trouver. A ce niveau là en fait j'avais pas encore d'idées sur le background. Je voulais juste lui donner une pause dynamique. J'étais en train de... En fait j'avais pas beaucoup d'idées pour le moment. Et je me disais c'est faux quand même. Tout le matériel comme à disposition des astronautes et tout. On leur met donc des moyens de transport qui coûtent des milliards de dollars. Ils passent des années vraiment à s'entraîner et tout ça. À entraîner leur intellect. À entraîner leur morale. Pour supporter le choc de la séparation entre la Terre et eux. Et je me suis dit. J'étais en train de délirer et tout. J'étais en train de me dire. Ce serait ouf quand même que les gars. Ils soient payés à aller dans l'espace. Avec un matériel qui coûte vraiment une blinde. Et qu'au bout d'un moment. Ils deviennent tous teubés. Ils disent. Hey Marco. Qu'est-ce que ça fait si je peux être dans mon scaphandre ? C'est une idée un peu débile quoi. Mais imagine. Parce que déjà il y avait des études qui ont prouvé. Que plus tu restais dans l'espace en fait. T'avais des neurones qui mouraient en fait. À cause du manque de pression. Du pression sanguine tout ça. Enfin bref. Je vais pas étayer. Parce que je suis pas le plus informé dedans. Mais c'est en tout cas ce que j'avais compris. C'est parti de là en fait l'idée. Et je me suis dit. J'ai vu qu'ils sont sur Mars. Imagine qu'ils sont en train de faire la blague du Mars. Genre. Hey on est sur Mars. On se mange à Mars. Et donc je me suis dit. Voilà. Je vais rajouter un Mars. J'ai rajouté un Mars. Je suis pas plus fier de ma connerie tu vois. Donc là j'ai rajouté un Mars ici. Voilà j'ai trouvé un PNG de Mars. J'ai trouvé un PNG de Mars. Et en fait le PNG. J'ai dû le mettre en 3D. Donc j'ai utilisé l'outil. Là qui se trouve dans édition. Et des formations de perspectives. Ça te permet en fait de tracer des grilles comme ça. Et de la placer sur l'objet dont tu as envie de changer les perspectives. Et de le placer dans des positions un peu différentes quoi. Donc c'est un outil très fun à utiliser. Que je connaissais pas. Parce que j'ai travaillé pendant longtemps avec une version de Photoshop. Qui n'a pas été mise à jour. Donc je connaissais pas l'outil. Et c'était vraiment fun à utiliser. Donc là je lui ai donné un petit flou de mouvement. Pour signifier un peu le mouvement du Mars. Qui s'éloigne de l'astronaute. Donc voilà. Et là on dirait un peu une espèce de scène. Un peu de fin de film. Où le fond blanc en fait. Il t'éblouirait. Tu vois genre Code Lyoko. Quand ils font retour vers le passé. Et tout. Tout devient blanc. Tout est réinitialisé. Et bon voilà. C'était juste pour la mise en situation. Donc là on a Astro et le Mars. Il ne reste plus qu'à mettre la planète Mars. Et le thème est respecté. Donc j'ai tout fait. En partant d'un tuto. Parce que je ne sais pas dessiner des planètes déjà. Merci beaucoup Benjamin. Pour nous faire sortir de nos limites. Je ne sais pas dessiner des planètes. Et je ne sais pas encore moins les peindre. Donc j'avoue j'ai un peu triché. Mais j'espère que tricher fait partie de l'apprentissage. Si tu veux que ce soit ça notre démarche. Donc j'ai suivi beaucoup de tutos. Surtout de comment dessiner des planètes et tout. Donc j'ai suivi le tuto. Vraiment du début jusqu'à la fin. Il était très bien informé. Donc ça m'a permis de créer une planète Mars. Regarde ça. Je dessinais. Enfin je n'ai pas dessiné la planète. En vrai c'est juste une combinaison de manip. C'est juste une combinaison de manipulation. De calques et tout. Et le tout fait que ça donne la planète Mars en fait. Tout part juste à la base d'une texture. Je l'ai là en fait. La texture. Elle est là la texture. Tout part à la base de cette texture. Que j'ai appliqué sur un cercle. Que j'ai déformé. Voilà. Pour lui donner la forme d'une planète. Voilà. Et donc. En assemblant tous les calques. Voilà. On tombe sur la planète Mars. Donc voilà. Donc en la suite. Il me fallait créer un fond étoilé. Donc parce que comme on est dans l'espace. On voit les étoiles. Donc j'ai essayé de le faire de mieux que j'ai pu. Donc j'ai suivi encore l'un des tutos de la personne. Le youtuber en question. Donc j'ai oublié son nom. Mais je mettrais sûrement là à l'écran son nom. Donc voilà. Ça m'a permis de créer voilà. Un fond étoilé. Ah c'est cool voilà. Même si je le trouve un peu trop étoilé à mon goût. Donc voilà. Je suis plutôt content du résultat. Je me rends compte que ça me fait penser aux intros de Star Wars. Où on voit un vaisseau se rapprocher d'une planète et tout. Où il y a un gros plan sur une planète pour faire une mise en situation. Voilà pour la planète. Et après le compositing en fait. Je me rends compte. Là j'ai placé tous les éléments. Je me suis dit bon il manque un peu de lumière. Et là je me suis dit il y a quelque chose à faire en fait. Avec le côté brillant de la planète. Et le côté sombre ici. Alors le côté sombre pardon. On s'en fout un peu. Bon. On s'en fout un peu. Et donc je me suis dit ce serait marrant en fait. Enfin ce serait pas marrant. Mais ce serait plus vivant si je rajoutais un peu de lumière. Donc j'ai essayé de rajouter un halo. Donc j'ai suivi encore le même tuto voilà. De la personne. Enfin pas le même tuto. Mais j'ai suivi encore la même chaîne YouTube. Qui m'a permis voilà. De créer le halo qui est juste là. Et donc voilà. Ca rajoute un peu plus de peps un peu. Donc voilà voilà. Ca c'était mon tuto voilà. Pas mon tuto. C'était mon challenge. En tout cas merci Benjamin Serbet. Parce que je crois que j'ai prononcé Serbaï. Alors que ça se prononce pas Serbaï. Désolé. Désolé encore une fois. En tout cas. Super cool d'avoir fait ce challenge. Ca m'a pris peut-être deux jours. Le temps que je trouve une idée. Que je vais la mettre sur le papier. Bon. En tout cas. Voilà. Ma part du marché elle est faite. Voilà. J'ai fait le travail. J'en suis bien amusé. J'en suis bien éclaté. J'ai utilisé plein de nouveaux outils. Plein de nouveaux outils. Que je ne pensais pas utiliser un jour. Donc euh. Ca fait près de cinq ans maintenant. Que je travaille sur Photoshop. Et voilà. Je pense que voilà. Je commence à maîtriser un peu le truc. Mais aujourd'hui je pense. Je me suis un peu plus éclaté. Je suis sorti de ma zone de confort. Et ça. C'est beau. Donc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions. Si vous avez des commentaires à faire sur le dessin. Euh. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Je les lirai. S'il y a des choses. Que je dois améliorer dans ma présentation. Tout ça. Faites le savoir en commentaire. Si c'est pour dire que le ventilateur. Il fait trop de bruit. Craignez-vous. Auprès des constructeurs de ventilateurs. Ou bien celui qui fait la météo. Parce que là il fait chaud en ce moment. Allez. Ciao tout le monde. Je fais un test. Si je me retourne. Et que je regarde le retour. Je coupe la vidéo à ce moment là. Auprès des constructeurs. Alors.. … ... … … D'autres routes.